Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mercredi 15 décembre 2021, 8h49, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas faits là, maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, toujours vraiment appréciés, toujours pertinents, pour ceux qui suivent ça, l'activité sismique, en période de peut-être grand minimum solaire, où il y a une intensification de l'activité sismique qui est définitivement volcanique, il y a eu un tremblement de terre majeur de 7.3 qui a frappé en mer de Flores, en Indonésie, il y a plusieurs maisons d'endommager, on a eu peur aussi peut-être à un tsunami, donc, « Sismique majeur de 7.3 qui déclenche une alerte dangereuse au tsunami, fissure des routes, détruit des bâtiments en Indonésie, les gens sortent des maisons en criant à haute voix, on peut voir ici l'épicentre de ce tremblement de terre, un fort séisme sous-marin de magnitude 7.3 frappé au large de l'Indonésie de Flores, incitant l'Agence de surveillance du pays à émettre une alerte au tsunami, ça c'est il y a quelques heures, la USGS a déclaré que le séisme s'était produit à une profondeur de 18.5 km sous la mer, et qu'il était situé à 112 km au nord de la deuxième plus grande ville insulaire de la province de l'Est de Nusa, Tengara. Les victimes du tremblement de terre sous-marin ne sont pas immédiatement claires, cependant les autorités ont déclaré que plusieurs bâtiments et propriétés publiques avaient subi des dommages. Donc, vraiment, quelque chose de majeur, séisme de 7.3 qui frappe en Indonésie. Pendant ce temps-là, il y a tellement, tellement d'événements cataclysmiques. D'ailleurs, vous avez vu tous les images, les images de cette tempête qui a frappé le Kentucky, des vents à 600 km heure, ça c'était, moi je n'ai jamais entendu parler de ça, mais c'était vraiment très extraordinairement puissant, des images de dévastation. Le gouverneur de l'État a parlé de plusieurs mois, plusieurs mois avant de pouvoir nettoyer tout ça. L'activité explosive reprend en l'Etna avec de fortes émissions de cendres, le code de couleur de l'aviation est passé au rouge en Italie, le cyclone tropical ruby touche terre en Nouvelle-Calédonie, et se dirige vers la Nouvelle-Zélande. La tempête tropicale ré se forme à l'est des Philippines et devrait toucher Karaga. Un système de tempête de longue durée produira de la neige abondante dans une grande partie de l'ouest des États-Unis. Une violente épidémie de tornades qui a frappé le sud des États-Unis le 11 décembre. On a jusqu'à 100 morts, c'est hallucinant. Forte chute de neige en Serbie, laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité, forte chute de neige qui frappe l'Autriche. Niveau de neige de plus en plus haut, ou le plus haut en près de 10 ans. Le code rouge aussi passe à l'orange en Islande avec le volcan Grimsvot. Imaginez-vous, ça continue, ça continue. L'Iran connaît l'une des années d'eau les plus sèches sans eau. La sécheresse la plus importante depuis 1971. Record annuel de précipitation. Une chute de neige battue en Grèce. Augmentation de l'activité sismique au volcan Aou. Niveau d'alerte élevé en Indonésie. L'activité explosive reprend à l'Etna avec des émissions de cendres très, très, très importantes. Les troupes volcaniques se poursuivent à White Island avec une augmentation de la température des évents en Nouvelle-Zélande. Et les événements majeurs sont là, sont là. C'est incroyable. 12 décembre, séisme puissant à l'ouest des îles Macri, 6,5. Les chutes de neige les plus importantes en 10 ans en Autriche. Essence de tremblement de terre sous le volcan Davidoff aux États-Unis, 11 décembre. Et ça continue, chers amis. Cyclone extratopical au large du Brésil apporte plus de 450 mm de pluie à Bayan. Non, je ne sais pas, mais ça sent vraiment, vraiment bizarre. Et en terminant, une nouvelle importante. Le vaisseau de la NASA Parker vient toucher le Soleil pour la première fois. Il plonge dans son atmosphère. Le vaisseau spatial Parker a survolé la couronne en avril de la huitième approche du Soleil par le vaisseau spatial. Les scientifiques ont déclaré qu'il avait fallu quelques mois pour récupérer les données, puis plusieurs mois supplémentaires pour confirmer les données. C'est fascinant, excitant, a déclaré Nour Raouifi de l'Université de Johns Hopkins. Lancé en 2018, Parker se trouvait à 13 millions de kilomètres du centre du Soleil lorsqu'il a franchi pour la première fois la frontière dentelée et inégale entre l'atmosphère solaire et le vent solaire sortant. Le vaisseau spatial a plongé dans et hors de la couronne au moins trois fois. Chacune, une transition en douceur s'est faite selon les scientifiques. Et là, on peut analyser vraiment ce qui se passe avec ce Soleil-là. Et la couronne est apparue plus poussiéreuse que prévu. Les futures excursions coronales aideront les scientifiques à mieux comprendre l'origine du vent solaire à s'y déclarer, et peut-être comprendre tout ce qui nous attend aussi. C'est intéressant et fascinant de voir qu'on s'intéresse finalement au Soleil, alors que le Soleil est à la base de la vie, à la base de la température, à la base de ce qui pourrait nous ramener à l'âge de pierre, une tempête solaire majeure, fascinant. Et on verra bien ce que ça va donner, mais si on s'intéresse aussi sérieusement au Soleil, c'est qu'on vient de comprendre son importance, c'est à peu près temps. Sous-titrage Société Radio-Canada